Il y a aussi Jair Yarebe qui est capable d'aller devant, donc je pense que la course va se composer un petit peu comme Safouane devant, et puis si ça ne va pas assez vite, il y aura Jair Yarebe qui va remettre une couche, donc je pense qu'il faut jouer les Atlantiques, ça ne va pas être un souci, maintenant il ne faut pas louper le démarrage. Départ éminent pour le prix Guillaume Dornano 2024. Le prix Guillaume Dornano, c'est un groupe de 2000 mètres à parcourir. Le leader, le numéro 2, Safouane, essaie d'accélérer à l'intérieur. Voilà qui est fait, et Safouane s'installe le commande, Bright Pitcher n'est pas loin, avec Haro Higgel qui vient pour l'instant à la corde. On retrouve également le numéro 4, Économique, Cazac Bleu, qui pour le moment est dans le sillage de Jair Yarebe. C'est le numéro 1, Almakam, Cazac Jaune, qui est en dernière position. Avec Safouane au début de l'année en face, qui a l'avantage, Jair Yarebe qui vient en deuxième position. Nous avons ensuite le numéro 3, Wadane, qui est troisième côté corde. de Bright Pitcher, Économique, ses deux favoris venant ensuite avec Haro Higgel. Et c'est pour le moment le numéro 1, Almakam, qui ferme la marche. Il se dirige ainsi vers le bout de la ligne d'en face, avec Safouane qui a le meilleur, avec une longueur devant le numéro 5, Jair Yarebe. Il y a troisième à l'accord de le numéro 3, Wadane, et quatrième Bright Pitcher devant le 6, Haro Higgel, accompagné par le 4, Économique, alors que l'as Almakam est toujours en dernière position. Le bout de ligne d'en face avec Safouane, le leader, qui a toujours l'avantage. Trois à quatre longueurs d'avance sur le peloton, qui est emmené par le numéro 5, Jair Yarebe, lequel est suivi par le numéro 3, Wadane, avec Bright Pitcher, Économique, qui se suivent à leur intérieur. Il y a le numéro 6, Haro Higgel, et là, Salmakam. Safouane a l'avantage très nettement, alors qu'ils sont maintenant dans le dernier tournant. Ainsi, Jair Yarebe se retrouve en tête du peloton, ayant troisième position. Et à son extérieur, le 3, Wadane, qui vient devant Bright Pitcher, ainsi qu'Aro Higgel, qui est à l'intérieur. Économique, avec sa large liste en tête, est en avant-dernière position. Almakam est rapproché à l'intérieur. Bientôt la ligne d'arrivée. Safouane a toujours le meilleur, avec Jair Yarebe, qui tente de démarrer de loin. Économique, qui réagit, avec Bright Pitcher, qui n'a pas le passage à cet instant. Nous avons côté corps d'Almakam, le numéro 1, qui se refile. Et Jair Yarebe est maintenant lancé de loin par Sean Levey. Jair Yarebe a pris l'avantage très nettement devant, à l'extérieur. Le numéro 4, Économique, qui a l'enché foulé. Jair Yarebe, qui a le meilleur, avec Économique, de mieux en mieux à l'extérieur. Alors que l'as Almakam est en troisième position. Bright Pitcher, qui tarde à réagir. Économique, c'est de plus en plus fort qu'elle va venir s'imposer devant Jair Yarebe. Économique s'impose. Jair Yarebe est deuxième. La troisième place pour le numéro 1, Almakam. Bright Pitcher est quatrième. 4, 5, 4, 7 pour l'arrivée de ce cinquième rendez-vous. Le prix Guillaume dans un eau. Et la victoire pour sa course de rentrée d'Économique. Qui s'impose très sûrement. Un poulain qui dégage beaucoup de puissance. Qui va sans doute grandement monter sur cette reprise de contact. Jair Yarebe, le numéro 5 et deuxième. Très loin derrière, nous avons là Salmakam, troisième. Et Bright Pitcher, le favori français, entre guillemets, seulement quatrième. Même si ça ne s'est pas bien passé pour lui à l'entrée de la ligne d'arrivée. Thierry Hachot, votre impression sur ce surpuissant Economics ? Écoutez, les étrangers, les anglais sont venus un petit peu en foire dans cette épreuve. Ils l'ont démontré. Son premier, deuxième, troisième. Economics a eu un très bon parcours donné par Tom Markand. Il a joué les Atlantis parce qu'il avait un minimum record. Et lui, au contraire de Bright Pitcher. Mais écoutez, il n'a plus son temps. Il est venu plutôt à l'extérieur. Et lui, un parcours final à la ligne droite. Et puis, il a été assez courageux pour chercher Jair Yarebe. Qui avait fait le trou un petit peu à ce moment-là. En tout cas, il gagne bien. Et puis, Almakam qui prend une bonne place en place. Et devant Bright Pitcher, qui n'a pas eu une... On va dire que ça ne s'est pas très bien passé depuis le début du virage jusqu'à la ligne droite. En tout cas, l'Economique a confirmé tout le bien que son entourage pensait. La Tom Markand était pressée de le revoir en compétition. Aujourd'hui, il a bien rendu. Le cheval a gagné dans un très bon style. On ne peut pas gagner, Stéphane. L'identiste ex de si longueur. Sans avoir beaucoup de talent. Un gros potentiel. Potentiel qu'il confirme aujourd'hui. Rappelons qu'il faisait sa course de rentrée tout de même après trois mois d'absence. Il a vu le physique du cheval. Sans dit long sur sa qualité. C'est un bon poulain qu'on a vu ici. Il fallait quand même aller chercher Jair Yarebe. Qui n'est pas le premier venu. Qui a attaqué assez tôt avec Sean Levy. Mais il est tombé sur un os avec le pensionnaire de William Agass. Qui est venu remporter cette course. William Agass qui était le dernier entraîneur étranger. A avoir remporté cette épreuve avec Dubai Honor en 2021. Avant de laisser Jean-Claude Rouget avec Alakim et Espin Impact. Enlever les deux dernières éditions. Nous avons atteint de recueillir les impressions du jockey vainqueur de Tom Markhand. Qui a monté une bonne course au passage. Il s'est pas fouillé. Tout s'est bien prêté. Oui, sûr de son fait. Sur de la qualité de son poulain. Il a dit je ne veux pas aller en dedans. Je vais mettre la flèche et je vais venir en dehors. Je vais mettre droit tout le monde. Le cheval lui a bien répondu. Il s'est allongé jusqu'au bout. Donc, la victoire d'Economics. Bravo Tom. Il semble que c'est un super cheval. Oui. La décision de faire la passe sur le derby était la bonne. Il y a un groupe 1 cette année. J'ai envie de dire oui. Il a fait un truc aussi fou que dans les Dante. Il demeure toujours excitant. Victoire d'Economics dans ce Guillaume d'Ornano. On a vu un drôle de poulain, Thierry. Oui, c'est vrai. Vous pouvez dire Thutu en entre nous sur Essing. Thutu. Non, mais Stéphane, la pomme d'amour, Stéphane, une pouille qui était entraînée chez André Favre. C'est ça, le casac jaune avec les damiers et les manches roses. C'est ça, la mère du poulain, effectivement. La pomme d'amour, la pomme d'amour. Je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire. Non, vous ne l'avez pas dit du tout. Comme on est entre nous, je peux être sur le... La pomme d'amour, c'est ça. C'est un magnifique cheval. Ah oui, il est beau. Il y a eu du rythme. Safouane a eu du mal à aller devant les 100 premiers mètres. Après, Coralie a fait le job. Il y a eu du rythme. Tom a pris son temps. Il y en a qui sont un petit peu bagarrés au milieu du peloton pour prendre une place. Lui, il s'est circulé. Il est venu en dehors, il est laissé sur place. On voit William Agas qui est très content. Mais je pense que c'est un cheval qui va être bien sans domine. Je ne le vois... Je ne suis pas sûr qu'il courra les 2004. Je ne vois pas courir l'arc, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont... Peut-être la distance des 2004, 100 mètres d'un demi d'Epson a peut-être été une raison de ne pas pouvoir courir. Peut-être que le cheval n'était pas assez prêt. Peut-être pas assez endossé pour le derby. Mais je pense qu'ils ont eu un fin. On arrive bientôt à la fin de l'été. Ils ont un cheval tout neuf pour l'automne. Et voir les prochaines peut-être. Oui, faire l'impasse sur le derby, ça a peut-être sans doute été un mal pour un bien. Parce que quand on a un très bon 3 ans, évidemment l'objectif c'est le derby. Le jockey club en France et le derby d'Irlande et le derby d'Epson bien sûr pour les poulains anglais. Et ça a sans doute été un mal pour un bien vu le physique du poulain. Il faut l'emmener cette casse-là. Oui, il faut l'emmener. Et surtout que le profil du pourrum d'Epson ne sont peut-être pas faits aussi pour des chevaux comme ça. Il y a beaucoup de dévers et tout. Quand vous avez un match-là qui a un petit peu de masse musculaire comme ça, il peut vite se désorienter par rapport à son accent. Et puis il perd son équilibre. Exactement. Je pense que son entourage a pris la bonne décision. Après, je ne vais pas remettre en question l'entraînement d'Audi Amagas qui fait une fureur actuellement sur les poulains dans le pays. En Outre-Mange, il fait un massacre. Il fait partie des meilleurs entraîneurs Outre-Mange. Donc il y a quand même celui qui avait les cartes en main. Le cheval lui a bien rendu sur la piste. Il nous a démontré qu'il avait un beau physique. Mais il avait surtout du gros potentiel. Le cheval est engagé dans les varied champions sex le 14 septembre. Et l'autre champion sex ensuite le 19 octobre. Il y a déjà une cote 7 contre 1 dans les Irish et 8 contre 1 dans les champions sex. Ça sent.